Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 21 mai 2021, 21h08, pardon, heure du Québec, on a eu une journée encore magnifique ici dans les basses Laurentides, 32, 33, 34 degrés à un certain moment, même 35, c'est extraordinaire, on est choyé, gâté, ça sent un peu un retour à la normale, espérons-le, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Pendant ce temps-là, il y en a un pour qui ça va vraiment mal, et je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais il faut en parler quand même, parce que ça a été quelqu'un qui nous a donné des grandes attentes, qui avait exposé, critiqué tous ceux qui étaient passés avant lui en les traitant de tous les noms, et en les traitant d'incapables, en les traitant d'incompétents, il n'y avait pas de mots que Donald Trump n'a pas utilisé pour décrire tous les politiciens, les présidents qui sont passés avant lui. Et on parle de Donald Trump ici, qui a fait un mandat de 4 ans qui a été désastreux, qui nous avait apporté beaucoup d'espoir, nous, les gens qui avons ou qui avions mis notre espoir et nos attentes dans la politique et dans un politicien ou une politicienne comme sauveur. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Ça, c'est l'erreur des fanatiques, c'est l'erreur des gens qui n'ont pas de jugement. Moi, je n'avais pas de jugement. C'est les gens qui se fient seulement à leur émotion, qui n'ont pas de rationalité, qui n'ont pas de sagesse. La majorité silencieuse, là, sait qu'ils sont tous pareils, que la politique, c'est la politique et que ça ne changera jamais. Et d'ailleurs, quand ils vont voter, ils nous disent toujours, nos maires nous disaient, on s'en va voter pour le moins pourri. Et Donald Trump n'a pas d'exception à ça. Il nous a démontré qu'il était vraiment un politicien comme tous les autres. Rien accompli, toujours pour le même monde, que ce soit n'importe qui comme président des démocrates aux États-Unis ou aux républicains ou dans nos pays respectifs, les politiciens sont toujours, naturellement, à répondre aux plus grands intérêts financiers et d'affaires de nos pays respectifs. Et Donald Trump n'a pas été différent des autres. On avait des grandes attentes parce qu'il avait tellement mis d'espoir, puis il nous avait tellement dit que c'était lui qui descendait du ciel et qui était pour faire tout, tout seul, sans l'aide de personne. Ça aurait été une occasion extraordinaire pour vraiment faire des choses différemment. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a endetté le gouvernement américain comme jamais aucun président ne l'avait fait avant lui. C'est hallucinant, lui qui critiquait les déficits d'Obama. Il a donné une baisse d'impôts rapide aux entreprises, aux corporations et aux riches et des miettes pour les misérables. Il a coupé de l'aide sociale, il a coupé toute aide gouvernementale, les bons alimentaires. Une chose que tu dois comprendre, les républicains, c'est les républicains, avec Donald Trump ou non comme président, on n'aime pas ça donner aux pauvres. Les républicains détestent donner aux pauvres, ils aiment beaucoup donner aux riches, mais donner aux pauvres, ça leur fait mal au cœur. Donc, on a coupé sur Donald Trump l'aide alimentaire, les bons alimentaires, beaucoup de programmes d'aide sociale pour forcer les gens à aller travailler à des conditions misérables. Donc, c'est certain qu'en coupant toute aide que tu peux avoir additionnelle à ce que tu as, bien, tu vas te retrouver dans la situation où tu n'auras pas le choix d'aller travailler, même à des emplois misérables, parce qu'il y a beaucoup d'emplois misérables aux États-Unis. J'aimerais vous rappeler que le salaire minimum est à 7,65 $. C'est bien évident qu'en agissant comme ça, ton taux de participation au travail va augmenter, mais ce n'est pas une baguette magique, ça, là. Surtout que c'est des emplois misérables. Et donc, Trump n'a pas, en quatre ans, eu la moindre intention d'augmenter le salaire minimum. D'ailleurs, il ne l'a pas fait. Ou de créer des emplois intéressants, il ne l'a pas fait. Toujours des emplois de manufacture. Ramener le manufacturier, je ne sais pas, moi, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'on veut donner à nos enfants? Des emplois de manufacture? Je ne sais pas. L'immigration n'a absolument rien fait, ça rentrait à pleine porte, parce que les amis républicains du Texas, de la Floride et des autres États maraîchers, on a besoin de la main-d'œuvre à bon marché, que représente la clientèle, et la main-d'œuvre de l'Amérique latine et centrale. Il a divisé les gens comme jamais, pour mieux régner, il a fait tout tourner autour de lui, que la corruption, il ne s'en gênait pas. Donc, Trump avait ceci différent des autres politiciens, c'est qu'il s'est présenté au monde en disant, « Je suis un enfoiré, je suis un salopard, mais au moins, vous n'aurez pas de surprise, je vous le dis. Puis je suis corrompu, puis moi, mes enfants vont être là à jouer dans la caisse, moi, je ne me départirai pas de mes fonctions dans mes entreprises, que vous aimiez ça ou pas, ça va rester comme ça, puis je suis le président des États-Unis, puis je peux faire ce que je veux. » Ça, il l'a dit de façon claire, nette et précise à plusieurs reprises. On a vu les États-Unis se diviser comme jamais. À une époque, tu avais les républicains, les démocrates qui, en chambre, s'entendaient sur des politiques, s'entendaient sur des projets de loi, comme on le dit, de façon non-partisane. Donald Trump a mis fin à ça, a creusé un fossé entre les deux partis, a traité tous les démocrates, tous les représentants démocrates de tous les noms. Et même souvent, il le faisait chez les républicains qu'il ne léchait pas ses bottines, et a régné en tirant. Puis en... Comme chef, un peu comme un chef de la mafia. Un chef de la mafia a mis ça quand on vient lui embrasser la bague, Donald Trump était pareil. Des politiques bidons. Alors, souvent, les gens nous amènent l'argument, « Ouais, mais t'as vu, avec Israël, il a réglé le problème, on n'a pas entendu de problème pendant quatre ans. » Bien, c'est bien évident, lui avait pris déjà son côté, il avait pris une partie. Il avait pris partie pour un côté, c'était celui d'Israël, et a complètement ignoré, par exemple, les demandes des Palestiniens, a même arrêté le financement dès son premier jour, je pense, de l'autorité palestinienne. Il aurait fait savoir que pour lui, ce n'était pas important ce qu'il pensait. Lui, son camp était choisi. Bien, c'est sûr que, dans ces conditions-là, les Palestiniens ont pris leur trou, parce qu'ils savaient que, pendant quatre ans au moins, il n'y a rien qui aurait pu se passer de constructif au positif pour eux. Il n'y avait que la vision d'Israël et de Benjamin Netanyahou qui comptait pour Donald Trump, par exemple. Moi, je ne dis pas que je suis pour un ou pour l'autre, je vous ferai juste un résumé de ça. Les histoires de corruption, ça a été sans arrêt pendant quatre ans. Plein de gens que Donald Trump a nommés ont été obligés de démissionner pour des allégations qui étaient rapportées par des employés de ces ministères-là, d'abus de pouvoir, de corruption. Ça a été une ère d'une corruption incroyable. Les journaux en faisaient leur chou gras jour après jour. Donald Trump n'a rien accompli au niveau mondial non plus. Il a défait des alliances qui existaient depuis longtemps entre les Américains, les Canadiens et les Européens en insultant tout le monde et en essayant de faire accroire aux gens et prétendre que les Américains ont tellement été abusés depuis toujours. Moi, je ne sais pas dans quel monde il vit, dans quelle dimension il vit, mais moi, je n'ai jamais vu des Américains se faire abuser d'une part, par qui que ce soit. C'est plutôt les autres qui ont abusé tout le monde et qui ont enculé tout le monde et qui ont profité de tout le monde. mais ils n'arrêtaient pas de raconter ça parce que c'était dans... Les tyrans racontent toujours n'importe quoi et la plupart du temps, c'est souvent des mensonges. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé, bougez pas, et qui est la chose suivante. C'est concernant les complotistes et les scientifiques ont fait des... Je suis quelqu'un qui a fait une comparaison qui est vraiment intéressante. Les complotistes font... Fait ses recherches. Ses recherches. Le scientifique fait des recherches. Le complotiste émet des opinions. Le scientifique émet des hypothèses. Le complotiste se base sur l'opinion des autres. Le scientifique se base sur des faits. Le complotiste publie des mimes ou des mènes et des captures d'écran. Les scientifiques, eux, y publient des analyses et des recherches. Les complotistes recherchent des avis favorables aux leurs. Les scientifiques recherchent des preuves. Les complotistes détiennent la vérité. Les scientifiques doutent constamment. Les complotistes cherchent des clics, des j'aime, des abonnés. Les scientifiques cherchent à protéger. Donc, je trouvais ça fascinant. Et on pourrait faire une colonne comme ça avec les tyrans. Les tyrans vont toujours prétendre être là pour le bien de la population. Ils vont être les supposément grands défenseurs des droits et libertés. C'est très rare qu'un tyran va se présenter comme un tyran. Et venir dire à sa population, « Moi, je suis là pour vous mater, puis vous avez intérêt à fermer vos gueules, parce que le premier qui va commencer à me critiquer va finir dans la torture en prison au cimetière. » C'est rare que ça arrive, ça. Ça n'est même jamais arrivé. Le tyran, le vrai tyran, va se présenter même comme le grand sauveur. Exactement ce que Donald Trump a fait, ce qu'Adolf Hitler a fait, ce que Franco a fait, ce que Mussolini a fait, ce que Staline a fait, entre autres. Ils vont être les grands défenseurs de la nation, les grands défenseurs des droits et libertés, les grands défenseurs de tout ce que tu peux imaginer. Mais on le sait, c'est exactement le contraire. Ils vont raconter n'importe quoi, vont mentir, vont déformer la réalité, vont empêcher la science d'exister. Donald Trump, c'est exactement ce qu'il a fait. Ils vont empêcher les médias de pratiquer leur métier. C'est ce que Donald Trump a fait aussi en les traitant de tous les noms, toujours. Alors que les médias ont un travail à faire. Un travail à faire. Et ainsi de suite. Maintenant, Donald Trump est parti dans la disgrâce. On a vu comment sa présidence s'est terminée. C'était pathétique. La campagne électorale était pathétique. Et il n'y avait aucun programme en plus. Il n'y avait rien à proposer. Si vous avez suivi la campagne comme moi, vous avez vu que Donald Trump avait zippé. Les Républicains avaient zéro programme à proposer. Juste des insultes envers Biden. On a essayé de forcer le département de la justice à sortir de la merde pour pouvoir l'incriminer, l'emprisonner avant l'élection. Ce qui était complètement, encore là, le motus operandi des tyrans. On voit ce que Poutine fait avec tous ses opposants et ceux qui veulent s'opposer à lui. Mais ça n'a pas marché. Parce que les États-Unis, c'est un pays de loi et de droit. Et ce n'est pas un pays d'un homme ou d'une femme. Une chance. Mais il n'y avait rien à proposer. Rien. Zip, zéro pour la santé, zéro pour les écoles, zéro pour l'économie. Niais. Et il a passé son temps à se moquer des gens qui portaient des masques, à insulter les médecins, à insulter Fauci. Il est même allé dans une de ses dernières sorties de rallye politique, prétendre que les médecins inventaient les morts, changeaient les diagnostics de décès pour les mettre COVID-19 parce qu'ils recevaient 2-3 000 piastres. C'était du n'importe quoi. Encore là, tu vois, aucune recherche de vérité. On lance n'importe quoi. On ne fait pas de recherche. Et c'est ce qui a mené à sa dégringolade jusqu'à ce qu'il en plus refuse le résultat de l'élection, prétendre que c'était volé, que les États-Unis sont une république de bananes, alors que les gens qu'il a lui-même nommé sont venus dire que c'était l'élection la plus sécuritaire, la plus sécurisée, jamais enregistrée dans l'histoire des États-Unis. Donc, Donald Trump, en n'acceptant pas sa défaite, puis en ayant lancé son grand mensonge, d'ailleurs, on a vu que ça a mal tourné pour tous ces gens-là, toutes les cours ont rejeté, puis tous les juges qui ont été nommés par Trump, la Cour suprême a rejeté ça, et ces gens-là se retrouvent maintenant avec des poursuites de 1,5 et 2 milliards de dollars. Fox News, Rudy Giuliani, Sidney Powell, le gars de My Pillow Guy, ils sont tous poursuivis par la fameuse compagnie de Dominion Matic Voting Machine, quelque chose comme ça, parce qu'on a allégué toutes sortes de conneries. Et même Sidney Powell, cette avocate conspirationniste, a dit dans sa défense, suite à la poursuite de 1,5 milliards, elle m'a dit, c'est qui qui m'a cru? Il y a juste des fous qui auraient pu me croire que ce que je racontais était vrai, que c'est Hugo Chavez, parce qu'elle avait toute une thèse, Hugo Chavez est derrière, Dominion System Machine, c'est un complot communiste, mais elle a dit, dans sa défense, mais je racontais n'importe quoi, moi-là. Elle dit, il y a juste des fous qui auraient pu me croire. C'est incroyable. Mais que veux-tu, c'est ça la politique, c'est sale, mais aux États-Unis, la politique, c'est extrêmement sale, ça avoisine les égaux. Et là, Donald Trump se retrouve avec une disgrâce, il est en disgrâce à Mar-a-Lago, ce cash a été banni par toutes les grandes plateformes, il a parti un blog qui décolle pas, c'est complètement bidon, ça a l'air des années 70, puis il n'a rien à raconter de nouveau, puis il est encore en train de propager son mensonge d'une élection volée. Là, il est en train, en disant ça, il est en train d'accuser tous les bénévoles qui ont travaillé dans les élections parce que ça demande énormément de bénévoles et de gens, autant les républicains et les démocrates, que d'être dans un complot, puis un coût monté encore une fois. Les complotistes n'ont aucun jugement. Et là, il se retrouve depuis des années dans la mire de Cyrus Vance, qui était la tournée qui va prendre sa retraite du district de New York, mais il a été remplacé par Laetitia James. Et là, Laetitia James a annoncé cette semaine officiellement que l'enquête sur les rapports d'impôt de Donald Trump, les évasions fiscales, tout ça, c'était plus seulement civile, ça devenait criminel maintenant. Et elle a prévenu Donald Trump il y a un mois et ses avocats, il y a un mois, que c'était devenu une enquête criminelle. Donald Trump, avant hier, encore dans un autre mensonge parce qu'il ne fait que mentir, il dit qu'on vient d'apprendre tout soudainement que moi, je viens d'apprendre que je suis sous une enquête criminelle maintenant que l'enquête est devenue criminelle. C'est parce qu'ils ont été prévenus il y a un mois. Ses avocats ont été prévenus il y a un mois. Mais Donald Trump n'est pas à un mensonge près. Et là, maintenant, tu pourrais te retrouver avec un président américain qui va faire de la prison. Et c'est fascinant. Ça rappelle un peu l'histoire de Spiro Agnew, qui a été le vice-président de Richard Nixon, un des présidents les plus corrompus des États-Unis, un autre républicain. Et Spiro Agnew, lui, était tellement corrompu, il était le gouverneur de, on nous dit, du Maryland, de 67 à 69, avant de devenir le candidat de Richard Nixon pour la vice-présidence. Et lui, il a continué la corruption. C'était à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur lui. Et Spiro Agnew nous rappelle un petit peu Trump. C'était Trump avant Trump, hein. Corrompu, puis il n'en avait rien à foutre. Puis il disait, c'était une chasse aux sorcières, puis une chasse aux sorcières. Il a fini condamné. Il a mis tous ses torts. Et ça rappelle un petit peu, on fait un parallèle entre Spiro Agnew et Donald Trump, parce que Donald Trump est d'un niveau de corruption que tu peux rarement imaginer. Déjà, un politicien se corrompu. Imagine un homme d'affaires politicien. Ça va être doublement corrompu. Et là, on pourrait se retrouver avec un Donald Trump qui pourrait faire de la prison, qui est en chute libre. Hier soir, le procureur général de l'État de New York, Laetitia James, a annoncé « Nous avons informé l'organisation Trump que maintenant, notre enquête était activement organisée autour de la Trump Organization à titre criminel. » James, enverra deux des procureurs de son bureau, rejoint l'équipe de Cyrus Vance, le procureur de Manhattan, à cette nouvelle. Avec cette nouvelle, Donald Trump et son entourage, ou son entourage et le pays, dans son ensemble, se rapprochent de la perspective qu'un ancien président puisse faire face à des accusations criminelles et peut-être même une peine de prison. Le pays n'a jamais vécu quelque chose de pareil. Auparavant, l'enquête en cours est radicale. James a commencé une enquête civile à la suite du témoignage au Congrès en 2019 de son avocat, Michael Cohen, qui lui dit « Donald Trump va faire n'importe quoi pour se protéger. » Soyez même pas étonné que Donald Trump accuse ses enfants des problèmes qu'on va trouver criminels et pourraient même accuser Eric ou Donald Jr. Michael Cohen a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que Donald Trump se retourne contre sa propre famille pour se protéger parce qu'il y aurait juste lui qui compte et qui compte et qui compte. Il pourrait même accuser ses deux enfants et c'est sorti de la bouche de son fix-man, Michael Cohen, qui a dû faire de la prison pour Donald Trump suite au paiement d'argent sale pour Stormy Daniels de 130 000 $ en pleine campagne électorale. Il a avoué tout ça parce que c'est lui qui avait fait le paiement et qui avait été remboursé par Trump. Donc Trump serait même prêt selon son ancien avocat disgracier. Pour se protéger, il va accuser ses enfants. Donc on est dans une situation vraiment spectaculaire. Donald Trump a déçu énormément de monde. En tout cas, moi, il m'a déçu d'une façon horrible et ça m'a réveillé. Moi qui étais dans un la la laine d'en pensant qu'un être comme Donald Trump était pour venir sauver la planète. Il a craché sur tout le monde. Il a insulté tout le monde. Il a divisé tout le monde pour mieux régner, pour mieux s'en mettre plein les poches. Et ça a été un désastre, une déception, mais qui m'a ouvert les yeux et qui, j'espère, vous ouvrira les yeux. Mais pas ton absolu. Surtout pas dans la politique et encore moins dans un politicien qui se présente comme un sauveur. Parce que ça va être probablement le plus corrompu, le plus corrompu, le plus grand tyran que tu auras jamais connu dans ta vie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada